Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Laurent et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une nouvelle série on va dire, c'est une vidéo qui va être pour les combats en mode rang donc je sais que pour ceux qui me suivent j'ai pas été très actif sur ma chaîne j'avais les résultats de concours, j'étais un peu en vacances donc je m'y remets un peu donc il faut savoir que là les combats en mode rang c'est plus pour m'amuser j'ai pas vraiment de Pokémon stratégique pur c'est à dire avec des bons IV et puis des bonnes attaques on va dire puisque là vous voyez bien Dracolos Multi-Ecaille, donc ça c'est bien, il a le talent qu'il faut Drascore, je le joue avec l'Antioscope qui augmente le taux de coup critique pourquoi j'utilise cet objet ? Parce qu'il a le talent Sniper ce qui fait que s'il obtient un coup critique, la puissance est augmentée Amphinobi, je le joue avec le Choice Spec ensuite Ponyta, Choice Bander Galopa pardon pourquoi Choice Bander ? Parce qu'il est rapide déjà d'une il a une très bonne attaque et vous verrez les attaques que je lui donne il apprend quand même pas mal de choses Megalucario et Ectoplasma avec la Ceinture Force les deux derniers Pokémon, je vais vous le dire, ils n'ont pas beaucoup d'IV et donc voilà, on va voir on va voir combien ils sont forts donc c'est parti, je vais essayer de faire environ 2 ou 3 combats en mode rang pour vous montrer, ce serait bien je ne suis pas non plus très très bon, il faut le dire je suis à 3 victoires, 3 défaites donc voilà 3 victoires, 3 défaites, là c'est une nouvelle série j'avais déjà fait environ 25 victoires pour 27 défaites les combats en mode rang sont difficiles parce qu'il y a quand même beaucoup de stratèges assez forts donc là, un rang 1500 on va voir les Pokémon qu'il a alors Minotope, Etran il n'a que des Pokémon de type acier donc ce qui serait bien Minotope, il est rapide Amphinobi c'est difficile c'est difficile parce que les types acier, je n'ai pas trop de quoi les contrer j'ai juste Galopa qui est à bout de feu Hitran on va mettre Amphinobi ou Lucario en premier qu'est-ce que je pourrais mettre ? je vais mettre Lucario en premier Lucario numéro 1 Galopa on est obligé de l'avoir puisque c'est le seul type feu et enfin on va prendre Dracolos parce qu'il a séisme je ne prends pas Amphinobi bon, on va voir ce que ça donne après, c'est vrai que la chance joue beaucoup dans le tirage donc on verra alors c'est parti ici j'opterais pour Hitran en premier je pense je vois bien ce Pokémon là Misdibule ok 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 qu'est-ce qu'il peut nous faire ? on va anticiper le Danselam il a l'intimidation on va méga évoluer nous aussi et on va partir pour un séisme donc on va voir ce qu'il peut bien nous faire il le retire d'accord alors peut-être qu'il a anticipé le close combat je ne sais pas et il met O parfait exagide bah écoutez c'est parfait on aurait peut-être dû faire un Danselam à la place mais ça me va très bien puisqu'il va subir de gros dégâts malheureusement il est en forme défensive donc je ne sais pas si on va lui faire midlife oui largement largement très largement c'est parfait coup critique par contre il a la vulné assurance ça c'est pas cool est-ce qu'il va nous faire un nombre porté ? déjà je ne pense pas que ça nous tue un nombre porté donc on va refaire un séisme on n'a pas de raison de faire autre chose lui il est obligé de faire l'ombre porté pour me faire des dégâts il n'a pas le choix sinon il meurt donc voyons voir les dégâts que ça fait à plus 2 je suis défensif quand même ouais voilà c'est parfait donc un exagidant moins ça c'est très très bien est-ce qu'il va remettre Miss Dybul pour une deuxième intimidation ? c'est fort possible je sais pas je sais pas après de toute façon on a Dracolos qui peut taper séisme également donc euh ouais le truc c'est que si il fait un Danselam on est mal barré quoi mince j'ai fait close combat c'est pas ce que je voulais faire ok bon là logiquement on devrait être KO ah là c'est l'erreur l'erreur du match si ça se trouve ça va me coûter très cher je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur close combat parce que je croyais que le séisme était à cet endroit là mais je me suis trompé est-ce qu'il va faire Danselam ? s'il fait Danselam euh ça va faire... il fait Danselam c'est pas cool c'est vraiment pas cool bon après il peut en faire qu'un Danselam il va pas refaire un deuxième je pense il va faire Kubol voilà exactement on va mettre Dracolos euh on va mettre Dracolos et on va taper séisme directement parce qu'il a pas été intimidé il a pas été intimidé donc euh est-ce qu'il va nous refaire Kuba pour nous mettre des dégâts ? il a refait Kuba c'est pas cool c'est pas cool heureusement que j'ai la multi écaille vous voyez sinon je serais KO c'est faux méga misdibule est très très dur à battre très très compliqué je suis Left Orbeur donc je récupère un peu de vie voilà 102 PV c'est pas mal on rebascule dans le vert le souci c'est que là ma multi écaille est pété donc je ne sais pas est-ce qu'il a... est-ce qu'il a laser glace ? ah il flotte en plus ok qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? on est obligé de taper un... un vitesse extrême au moins pour péter le ballon déjà après s'il me tue pas je peux mettre séisme mais euh... c'est compliqué c'est compliqué et oui la laser glace logique après est-ce qu'il est Choice ? s'il est Choice c'est super puisqu'on a Galopa derrière mais euh... je sais pas je sais pas alors Galopa donc ce pokémon que j'aime beaucoup donc je vais vous en parler il a vive attaque pour terminer ce qui sera en ceinture force éventuellement il a bout de feu donc une forte attaque stabée Choice Bander ça fait mal il a Eclairfou une attaque de type électrique qui est de puissance... 90 il me semble et il a Direct Toxic là le choix le plus judicieux serait Eclairfou on va voir ce que ça donne je sais pas si je le tue sincèrement je sais pas non je ne le tue pas euh... est-ce qu'il est Choice ? on va savoir il est pas Choice bon bah voilà premier combat perdu vous avez vu que ce combat était perdu tout simplement à cause d'une seule et petite erreur Lucario voilà voilà en plus je suis bête je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il était Choice parce qu'il avait le ballon donc euh... il pouvait tenir qu'un objet donc on va poursuivre avec le deuxième combat en Finobi je le joue souvent mais là il m'aurait vraiment servi à rien si... je sais pas c'est vrai que Pingoléon est plutôt défensif c'est vrai que j'ai beaucoup de Pokémon qui tapent sur le physique avec Dracolos, Drascore, Galopa, Lucario ça fait 4 heureusement il y a Ectoplasma mais... alors... euh... déjà d'une je vois très très bien le... le bluff et le demi-tour de Shaofuin arriver alors on va mettre Ectoplasma dans la team on est obligé de le mettre déjà d'une euh... ça va être dur ça va être dur est-ce que Lucario va nous servir ? Lucario peut nous servir ? on va mettre Amphinobi en premier non on peut pas le mettre Amphinobi ça va être compliqué de le mettre Galopa non plus ouais bah là vraiment on tombe sur une team anti la mienne si je puis dire euh... qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? on va mettre... on va mettre Lucario en premier avec Ectoplasma pour anticiper un bluff et Dracolos en troisième voilà je sais pas ce que ça va donner mais ah c'est vrai que le combat précédent j'ai un peu les boules c'est vrai que Pingoléon j'hésite à le prendre dans ma team d'ailleurs parce qu'il faut aller voir ses stats il a d'excellentes stats en plus il a accès à Aquajet il peut être joué spécial comme physique un très bon Pokémon double type intéressant en plus alors qui nous envoie en premier ? l'Eviator évidemment logique et il a l'intimidation super génial donc là il va faire un Danse Draco moi j'ai rien du tout pour le contrer et il va méga évoluer bon là je vous le dis tout de suite le combat est perdu d'avance puisqu'il va faire un Danse Draco et à partir de là il devient il devient vraiment invincible surtout qu'il va méga évoluer donc ah non comment il le joue ? ah c'est assez bizarre donc là il va anticiper le Tonnerre c'est pas grave je le joue quand même je suis obligé de jouer Tonnerre il anticipe pas est-ce qu'il a la ceinture force ? non alors là c'est assez bizarre bon je vais pas me plaindre ça me sauve mais d'habitude les Léviators sont joués avec Danse Draco et là je sais pas quel objet il avait peut-être Choice Bander mais je pense pas vu les dégâts sinon il m'aurait Nate Ram est-ce que Nate Ram est plus rapide que moi ? il est pas plus rapide alors là ça va lui faire de gros dégâts allez je dirais midlife un peu plus un petit peu plus il me fait choc psy il me termine j'aurais bien j'aurais bien j'aurais bien j'aurais bien j'aurais du prendre mon ordi à côté de moi pour connaître les stats de Nate Ram je sais pas s'il est bon défensivement euh je sais pas bon de toute façon on va envoyer Draco Loss euh vu qu'on a la multi acaille il peut pas nous one shot logiquement donc on va faire un Danse Draco pour être à plus 1 en vitesse et en attaque voilà on était déjà plus rapide de base donc c'est cool choc psy est-ce qu'il est choice ? peut-être qu'il est choice hein parfait donc là on va taper vitesse extrême parce que je sais pas s'il a lévitation je connais pas trop ses talents donc euh et puis colère j'ai pas envie de rester bloqué dessus donc on va taper vitesse extrême euh logiquement c'est plus un pokémon défensif défensif spé donc là logiquement oui on le tue c'est bien c'est parfait on va connaître son dernier pokémon je me souviens plus qu'il avait Bagaïd il avait Chaofuin je me souviens plus les autres Arcanin Intimidation ok donc Arcanin si je me souviens bien il peut pas nous faire grand chose euh on va taper séisme est-ce qu'il est Scarf ? peut-être donc là il réfléchit puisqu'il peut pas il peut pas me faire grand chose hein il est pas Scarf donc je ne sais pas ce qu'il est peut-être choice wonder et voilà bon ça c'est bien donc on a une victoire et une défaite pour aujourd'hui euh on est à 13 minutes de vidéo donc je pense qu'on peut faire un troisième combat on va en faire un troisième donc c'est plutôt cool voilà Dracolos c'est vrai que je le joue souvent parce qu'avec la multi-caille ça lui permet de placer au moins un dans ce Draco et après c'est c'est assez difficile à gérer pour les autres surtout qu'avec séisme il tape le feu l'acier, la roche ensuite avec colère il tape tout et vitesse extrême pour éliminer les flambusards qui ont elle bourrasque sachant qu'après un dans ce Draco on est plus rapide qu'un flambusard on le dépasse avec vitesse extrême donc ça c'est pratique j'ai gagné pas mal de combats grâce à ça c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021